L'histoire d'aujourd'hui s'est vraiment passée il y a longtemps après le retour du Seigneur Jésus au ciel. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, envoie les disciples, les amis de Jésus, pour raconter cette bonne nouvelle un peu partout. Oui, c'est une magnifique nouvelle, parce que Jésus a été puni à notre place à cause du mal dans nos cœurs. Il a été tué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé des morts, et il est retourné chez lui au paradis. C'est la plus grande nouvelle du monde, parce que maintenant, nous pouvons être pardonnés par Dieu, et alors, son Saint-Esprit vient habiter en nous et nous conduit. Nous découvrons Dieu et ses merveilles en lisant chaque jour la Bible. C'est ainsi que l'apôtre Pierre arrive à Jopé chez un ami. Il ne sait pas comment Dieu va l'utiliser, ni quand il aura l'occasion de partager cette grande nouvelle. Alors il prie. Dans une autre ville, quelqu'un d'autre prie. Ce n'est pas un Juif, mais un Romain. Corneille est un chef de l'armée. Il aime Dieu, ainsi que toute sa famille, et il fait du bien aux Juifs. D'habitude, dans ce temps-là, les Romains sont méchants avec les Juifs, mais pas Corneille, qui donne même de l'argent aux plus pauvres. Corneille ne connaît pas Jésus et son pardon. Il fait attention chaque jour d'avoir une vie pure, et il prie continuellement. Un jour, il voit un ange plein de lumière. Les regards fixés sur lui, et saisis d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Il lui dit d'aller chercher quelqu'un qui s'appelle Pierre, et qui va lui expliquer comment être sauvé, pardonné. Corneille obéit tout de suite. Il veut tellement plaire à Dieu. C'est un soldat. Il voit des choses horribles tous les jours. Il voit que le cœur de l'homme est si mauvais, si méchant, et le sien aussi. Même s'il fait beaucoup de bien, il sait qu'il a besoin d'être pardonné, parce que Dieu est parfait. Dieu n'accepte aucun péché, même pas un tout petit. « Tu vois, Dieu a choisi les chrétiens pour annoncer cette bonne nouvelle, l'Évangile. Ce n'est pas à l'ange de le faire. » Corneille envoie à Jopé trois hommes qui aiment Dieu, deux serviteurs et un soldat. Toute sa famille croit en Dieu et attend avec impatience ce message que Pierre doit leur apporter. Ils font un voyage de deux jours de marche. Pendant ce temps, Pierre se met à prier à midi. Et il a faim. Là, lui aussi a une vision. Mais ce n'est pas un ange. C'est une nappe qui descend du ciel, remplie d'animaux, et une voix qui lui dit de les tuer et de les manger. Pierre a très faim, mais il refuse, car ce sont des animaux impurs, c'est-à-dire interdits aux Juifs. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Et tout cela recommence encore et encore trois fois. Pierre voit cette vision et il n'y comprend rien. Juste à ce moment-là, les hommes de Corneille trouvent la maison et demandent Pierre. « Toc ! Toc ! Toc ! Toc ! C'est ici que dort Pierre ? Nous devons lui parler ! » Et le Saint-Esprit dit à Pierre dans son cœur qu'il y a trois hommes qui sont venus le chercher et qu'il doit les suivre sans hésitation. Pourquoi il lui dit ça ? Parce que ces hommes ne sont pas Juifs et qu'en ce temps-là, les Juifs restent entre eux seulement. Alors, normalement, Pierre ne doit pas être avec eux. Il leur dit « C'est moi ! Que voulez-vous ? » Et les trois hommes lui racontent tout. Ils dorment là et le lendemain, Pierre prend six amis Juifs et suivent ses hommes jusque chez Corneille. Corneille les attend depuis quatre jours maintenant. Il a invité sa famille et ses amis proches pour cette rencontre si importante. C'est un rendez-vous de Dieu qui veut leur parler. Tu vois, c'est Dieu lui-même qui organise tout. On n'a pas à s'inquiéter comment on va parler de lui, ni où, ni à qui. Ce qui est important, c'est d'avoir un cœur prêt à obéir. C'est pour cela que Dieu a montré cette nappe à Pierre pour que son cœur soit prêt à aller même chez des non-juifs que la Bible appelle des païens ou des gentils. Pas parce qu'ils sont gentils, mais c'est un vieux mot. Quand Pierre entre chez Corneille, il est très respecté. Il leur dit, « Vous savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Pourquoi m'avez-vous fait venir ? » Alors Corneille lui raconte la vision de l'ange. Il dit, « Maintenant, nous écoutons ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. » Pierre leur raconte tout ce que Jésus a fait. « Vous savez tout cela ? » Eh bien, Jésus a fait beaucoup de bien et délivré beaucoup de gens du diable. Mais ils l'ont tué sur une croix et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Ensuite, il est apparu à ses amis pour que nous racontions cette bonne nouvelle que celui qui croit en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. Pendant que Pierre parle, une chose extraordinaire arrive. Le Saint-Esprit descend sur tous ces gens car il croit au nom de Jésus. Il loue Dieu en langue étrangère qu'ils ne connaissent pas, exactement comme à la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé aux disciples juifs. Pierre et ses amis juifs sont surpris. Pourquoi ? Parce qu'au commencement, Dieu a choisi seulement les Juifs pour être son peuple et tout l'Ancien Testament leur parle d'un sauveur et de son pardon. Mais les Juifs ont rejeté Jésus comme sauveur. Alors Dieu offre aussi ce merveilleux pardon et salut aux païens. C'est quelque chose de nouveau. Mais Pierre se réjouit en voyant cela et les baptise au nom du Seigneur pour montrer à tous que Dieu leur a accordé son salut. Puis ils restent quelques jours avec eux. C'est cela la famille de Dieu. Nous sommes de tous les peuples, tous ceux qui croient en Jésus. Et toi ? Si tu crois en Lui, tu deviens un enfant de Dieu et aussi son messager pour parler de Lui aux autres. Pourquoi le Saint-Esprit les a fait parler en langue ? Est-ce que ça doit nous arriver à nous aussi ? Il ne faut pas oublier que le livre des Actes des Apôtres nous parle du commencement de l'Église de Jésus-Christ. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment nouveau pour les Juifs et pour les païens. Il fallait des signes extérieurs extraordinaires. Il fallait que les Juifs voient les mêmes choses arriver pour eux et pour les païens afin de les accepter comme des frères. Maintenant, tout cela est établi et nous n'avons plus besoin de ces signes. D'ailleurs, plus tard, l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faut plus rechercher ces signes, mais plutôt comprendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 19 Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Quand Pierre est rentré à Jérusalem en quittant Corneille, les autres Juifs disciples de Jésus lui ont fait des reproches parce qu'il est allé chez des païens. Mais quand Pierre leur a tout raconté et a parlé des signes du Saint-Esprit, alors, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » C'est vraiment merveilleux pour tous ceux qui ne sont pas Juifs. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour me sauver, pour prendre la punition à ma place. Merci pour ton pardon. Merci aussi parce que tu donnes ce salut merveilleux aux païens, à ceux qui ne sont pas Juifs seulement. Seigneur, merci pour cette merveilleuse nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons maintenant chanter des cantiques. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus, elle a vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus, elle a vie pour entrer au ciel. Tu peux lire cette histoire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.